Comme le clame un adage africain, il n'y a que le ciel seul qui puisse voir le dos de l'épervier. Pour ainsi dire, en lui renouvelant sa confiance, par la reconduction de M. Nguessan Kofi. Le 20 avril dernier, au poste de ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage la reconnaissance d'une valeur sûre du chef de l'État le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara vient une fois de plus, de démontrer qu'il a le compas dans l'œil, et qu'il n'y a que lui seul qui, du haut de son piédestal éclairé, sache reconnaître les valeurs sûres et les compétences indispensables à l'atteinte des objectifs de Développement durable qu'il s'est fixé Cet économiste statisticien a inscrit ses actions autour de deux axes stratégiques prioritaires à savoir, repenser et revaloriser le champ de l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage en effet, nommé pour la première fois à cette charge, le 6 avril 2021, le ministre Nguessan Kofi, Fort de son immense expérience acquise antérieurement, dans la gestion des grands établissements de formation du pays, qu'il a très vite transformé en pôle d'excellence, a su Marquer de son empreinte ce prégnant département ministériel Lire aussi Abidjan enseignement technique et formation professionnelle, le ministre Nguessan Kofi et les fondateurs d'établissements privés se sont rencontrés à titre d'illustration, au plan structurel, cet économiste statisticien a inscrit ses actions autour de deux axes stratégiques prioritaires à savoir, repenser et revaloriser le champ de l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage Cette vision a pour but de soutenir le développement socio-économique et contribuer au progrès socio-économique de la Côte d'Ivoire de façon durable Pour ce faire, plusieurs réformes ont été engagées sous son leadership Il s'agit notamment de la réhabilitation des infrastructures et du rééquipement des ateliers des centres de formation professionnelle, de la rénovation des contenus pédagogiques des programmes, de manière à assurer l'adéquation formation-emploi Toujours dans la même veine, les conditions de travail et le cadre de vie des apprenants et des différents personnels ont été améliorés et valorisés Le ministre Nguessan Kofi est reconduit réconforté donc dans sa posture, par sa récente reconduction, le ministre Nguessan Kofi cherchera, en guise de perspective, à accentuer le renforcement des capacités des personnels enseignants et d'encadrement, de sorte à leur permettre de faire face, en toute quiétude, aux innovations pédagogiques, techniques et technologiques de l'heure Offrir des opportunités de requalification et de reconversion, à travers le projet appelé, l'école de la deuxième chance Enfin, repenser et revaloriser ce secteur reviendra à tout mettre en œuvre, pour changer la mauvaise perception des populations ivoiriennes à l'égard de ce secteur L'équipe ministérielle s'attèlera, dans les meilleurs délais, à offrir des opportunités de requalification et de reconversion, à travers le projet appelé, l'école de la deuxième chance Lire aussi enseignement technique, le ministère dévoile ses différents axes pour la nouvelle rentrée en outre, des mécanismes appropriés seront conçus et implémentés, très rapidement, selon les instructions du Président de la République, pour attirer davantage de jeunes filles dans les filières techniques, ensuite vulgariser les méthodes d'apprentissage, dans les domaines à haute intensité de main-d'œuvre comme l'agriculture Enfin, il sera question de renforcer le dispositif de suivi et évaluation, pour arriver à assurer un contrôle plus efficace dans la mise en œuvre des projets structurants Rappelons, pour terminer, qu'avant d'occuper ce poste, ce travailleur chevronné et acharné a tenu, des mains de maître, l'école nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, en CA, d'Abidjan, de 1995 à 2015 et l'Institut National Polytechnique Félix Soufoué-Boigny, INPHB, de Yamoussoukro, de novembre 2011 à juin 2021 Lire aussi enseignement technique et professionnel, l'école de la deuxième chance, fait renaître l'espoir En grand visionnaire, Nguessan Kofi a donné à ces deux grandes écoles leur lettre de noblesse, sur la base de partenariats stratégiques qu'il a su tisser en si peu de temps Ces compétences et savoir-faire seront certainement mis au service de la nation ivoirienne, par une bonne politique de formation professionnelle, par ce natif d'Aphalikro, dans la sous-préfecture d'Abingourou Sous-titrage Société Radio-Canada